Vous allez voir, il y a des références assez québécoises, mais je crois qu'il est quand même assez universel, hein? Vous me direz après, hein? Vous pouvez savoir? Alors, on y va! J'ai envie de faire un slam sur un truc qui me fait parfois perdre mon calme. Un slam pour les filles et les garçons qui, comme moi, vivent la même situation, un genre humain, un citoyen qui est dans l'union de deux nations, un slam pour les deuxièmes générations. Enfant d'immigrants, que ce soit le père et la mère ou l'un d'entre eux, seulement le cul assis entre deux chaises, pas toujours à l'aise de se faire poser les mêmes questions. Ton prénom est différent? T'es mis ici par tes parents? Partis la langue de ta maman? Comment ça t'as pas d'accent? Je préférais qu'on me demande où je vais, au lieu de me demander d'où je viens. Car moi et mes amis, on a grandi en se faisant tirer les bras par chaque pays. Deux passeports, deux nationalités, sans jamais trop savoir sur quels pieds danser, à se battre contre tous les stéréotypes du type « Hé, la canadienne, sors tes dollars, t'es riche! » Je suis sûre que chez toi, là-bas, au Québec, tu roules aux jaguars. Ou encore « Hé, la maghrébine, c'est quoi la recette pour faire une tagine? » « Yo, man, t'es musulmane, ton paille a-tu qu'à faire? » Entre le cliché de l'enfant gâté qui vit au nord de l'Amérique ou le fantasme de la danseuse de baladie venant du nord d'Afrique à constamment chercher notre maison, notre chez-soi, notre protection. Moi, il y a que dans l'avion, au-dessus de l'océan, où je me sens comme un chez-moi.